Bon, moi ce que je voudrais vous dire c'est que j'adore le système de santé français, j'adore ce secteur d'activité parce que dans ce secteur c'est vraiment super fastoche d'innover. Parce que s'il y a bien un secteur qui est plein d'archaïsme et plein de conservatisme, c'est notre secteur de santé. Alors je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait qu'on est en économie administrée avec tout le cortège de dogmes et de conservatisme lié à ça ? Est-ce que ça vient du fait que c'est financé par l'assurance maladie donc on est tous des prédateurs de ce système et comme tout bon prédateur on milite pour que rien ne change ? En tout cas, en comparaison de l'évolution du monde actuel et de l'accélération du bouleversement sociétal, économique, écologique, environnemental, etc. Franchement on avance au rythme de la tectonique des plaques. Voilà comment je sens le truc. Donc la bonne nouvelle, et je viens avec un message d'espoir, c'est que dans ce secteur il n'y a pas besoin d'être une cocotte minute pour innover. Franchement, même si vous êtes comme moi, pas très vile d'esprit, un peu médiocre, vous pouvez vous en sortir et innover tout le temps. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi quand je suis arrivé dans le secteur de la santé, je suis venu comme petit informaticien de base. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux gens du service informatique, vous êtes des gens vraiment super, je suis sûr qu'on peut inventer des trucs géniaux. Alors on a créé une société, une petite start-up, on a fait un dossier médical informatisé. Aujourd'hui, c'est le logiciel qui est le plus utilisé en France dans les cliniques. Super fastoche. Un autre jour, par exemple, il y a des ingénieurs de chez Freescale qui avaient été lourdés dans le plan social et qui viennent me voir, qui me disent, on est ingénieur télécom, il faut qu'on retrouve du boulot. Vous n'auriez pas un truc à nous proposer dans la santé. Alors je leur ai dit, je ne sais pas, il faut réfléchir. Allez, on pourrait inventer une box communiquante au domicile du patient qui pourrait servir à la coordination des soins. Alors on a fait une start-up et hop, c'est devenu une start-up qui est leader en France dans le domaine de l'hospitalisation à domicile. C'est vraiment franchement très facile. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez ce qu'il fait et vous pouvez créer une innovation dans la santé. Un jour, par exemple, je faisais une soirée au repas de voisin et puis je discute avec Nicolas, mes voisins. Je lui dis, tu fais quoi dans la vie, Nicolas ? Il me dit, moi, je développe des systèmes de retransmission vidéo pour les congrès. J'ai dit, c'est super cool, on va faire une innovation dans la santé pour la retransmission vidéo dans les blocs opératoires. Et aujourd'hui, on a créé notre start-up et on déploie le système un peu partout, aux Etats-Unis, en Chine, à Dubaï, en Angleterre, un petit peu partout. C'est vraiment facile. Alors, par exemple, moi, je pense que les grandes innovations qui vont arriver, c'est Internet. Parce qu'il y a un truc quand même qui est génial dans le secteur de la santé, c'est qu'on est au niveau de l'Internet Web 0.0. C'est-à-dire qu'on est un des rares secteurs de l'économie qui croient toujours qu'Internet n'existe pas. Vous avez remarqué, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'a toujours pas un dossier médical informatisé. Un dossier commun, on ne propose aucun service en ligne aux patients. Vous voyez, vous allez à l'aéroport, vous avez votre carte d'embarquement sur Internet. Dans la santé, vous poireotez une demi-air aux admissions de tous les établissements de santé de France. Alors, il y a un an, par exemple, je suis allé prendre l'air et je suis allé suivre une formation aux Etats-Unis dans une clinique qui s'appelle la Cleveland Clinic. 40 000 personnes quand même, c'est presque aussi gros qu'Airbus. Puis en me baladant dans les couloirs pendant cette formation, je vois un monsieur, un papy de à peu près 75 ans qui joue avec un iPad. Alors, je m'approche et je lui dis, vous faites quoi monsieur ? Il me dit, regardez, je transfère mon dossier de dialyse à la Cleveland Clinic. Je finis mon programme d'éducation thérapeutique parce que je suis à la bourre et je vais me faire engueuler par le médecin. Et maintenant, je termine ma préadmission. Et puis, il me montre son glucomètre puisqu'il était diabétique et était connecté à son dossier médical. Waouh, je me suis dit, là, on n'y est pas encore. Je continue à avancer, à discuter avec les gens et je tombe sur le méga big boss de la chirurgie urologique de la Cleveland Clinic. Donc, le type qui émarge à plus d'un million de dollars par an, un égo assez développé, etc. Donc, je discute, je fais le français de base, j'essaye de critiquer le système américain, tout ça. Et puis, je voyais que le type était un petit peu stressé. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il me dit, ben, je vais recevoir ma note, là, sur mon écran bientôt. Et comme j'étais un sale con avec les patients toute la semaine, il faut vraiment que je corrige mon comportement la semaine prochaine. Je lui dis, il y a une note, mais quelle note ? En fait, nos patients, en fait, ils vont sur Internet et ils nous notent. Waouh, je me suis dit, quand je vais revenir avec cette idée à la Clinic Pasteur, ça va faire un tabac. Il y a plein de trucs où on peut innover dans la santé. Par exemple, dans les systèmes de financement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un établissement de santé, un hôpital, il y a un truc qui est un peu bizarre. Vous voyez, c'est par exemple, se côtoient des gens qui ne sont pas tout à fait du même univers. Vous voyez, par exemple, le médecin, donc du style, je ne sais pas, le 4x4, le bateau, la résidence secondaire à Osgore. Vous voyez, d'un côté ? Et de l'autre côté, vous avez l'aide-soignante, le métro et la galère pour payer son loyer au Mirail. Donc, on s'est dit à la clinique, avec nos médecins actionnaires, il faudrait qu'on invente un nouveau système, faire une super innovation. Alors, on s'est dit, on va inverser le modèle capitaliste. Vous connaissez le capitalisme ? Je vous explique. Le capitalisme, c'est quand des actionnaires touchent des dividendes sur le fruit du travail des salariés. Et nous, on a décidé de faire l'inverse. On a dit, on va prélever un pourcentage des revenus d'actionnaires pour faire un 13e mois pour les salariés. Alors, c'est vrai qu'au début, il n'y a pas eu standing ovation, forcément, en Assemblée générale des médecins. Mais après, assez naturellement, l'idée a fait son chemin et on l'a mis en place. En matière d'innovation dans les systèmes de financement de la santé, il y a plein de trucs à inventer en France. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, on est en train de larguer la santé privée française, toutes les cliniques françaises privées, un peu comme on a largué la sidérurgie avec la bénédiction des pouvoirs publics, à des fonds d'investissement étrangers. Donc, moi, je pense qu'il faut des fonds d'investissement dans notre secteur. C'est indispensable. Ce qui me fait bizarre, quand même, c'est qu'on ne soit pas capable de créer un fonds d'investissement français, capable d'investir sur le long terme, géré par des professionnels de santé. Alors, on dit que ce n'est pas très grave, c'est l'économie du marché, on va le laisser à des fonds étrangers. Ce n'est pas très grave, tout ça. Oui, mais quand même, tout ça, c'est financé par les cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales françaises pour payer les retraites de Mamie en Californie ou à Sydney, alors qu'on nous dit qu'on ne peut plus payer les nôtres, c'est quand même bizarre, ce truc. Donc, moi, je voudrais proposer une grande innovation, c'est de créer notre propre fonds français pour être capable d'investir dans la santé, qui aurait cette obligation de raisonner sur 10-15 ans plutôt que le diktat des 5-7 ans, et qui serait là pour soutenir l'innovation dans le secteur de la santé. Une autre innovation, par exemple, c'est de changer un petit peu la logique du mode managériel dans les établissements de santé. Alors, une des spécialités du secteur de la santé, c'est qu'on copie avec 10 ans de retard les modèles moisis et déjà obsolètes du secteur de l'industrie. Donc, par exemple, là, maintenant, on est en train de nous expliquer dans le secteur de la santé qu'il faut annihiler l'humain et qu'il faut revenir à une logique de strict indicateur et de processus. Donc, en gros, l'industrie qui, en 40 ans, est passée d'un modèle de management paternaliste où on infantilisait les gens à un modèle basé sur le process où on les robotise, c'est ce qu'on nous demande de copier dans le secteur. Moi, je pense qu'il y a autre chose à inventer. On pourrait inventer notre propre modèle managériel basé sur l'amour, basé sur la confiance, basé sur l'humain, et ensuite, essaimer dans l'industrie. Alors, je l'ai tenté, j'ai essayé. Par exemple, je fais des immersions, un peu comme vit ma vie dans les services, c'est-à-dire que je vais brancarder avec les brancardiers, j'apprends à passer la monobrosse avec les femmes de ménage, je vais à la stérilisation, à laver les instruments, à la plonge et tout ça, je vais aider les aides-soignantes à faire les toilettes au lit, tout ça. Et sur le terrain, je dis juste aux gens, je vous aime beaucoup, vous n'auriez pas des innovations, et là, ils m'en ont proposé des tonnes. Un jour, par exemple, il y a des infirmières dans le bloc de cardiologie qui m'ont dit « Dominique, on s'est aperçu que les embouts des sondes qu'on utilise sont en platine, on t'a trouvé une filière de recyclage, on peut te faire gagner 40 000 euros par an. » Je dis « C'est super, c'est cool les filles, on y va. » À un autre moment, par exemple, il y a des gens de la restauration, ils m'ont dit « Dominique, il y a un truc qui ne va pas, on donne des choses à manger aux patients, on achète nos légumes, et nous, on aimerait directement planter nos légumes. » On a trouvé un ESAT, un centre de réinsertion de personnes handicapées, on va planter là-bas nos légumes, nos champs de carottes, de patates, de poireaux, et en contrepartie, on va prendre des personnes handicapées dans la cuisine. « C'est super, allez-y, c'est génial, c'est innovant ça. » Ils m'ont dit aussi « On pourrait inventer un système d'économie circulaire. Si on arrive à trier les plateaux repas à la restauration, à ce moment-là, on va récupérer les déchets fermentis cibles et on va faire de l'engrais pour nos champs de carottes anayoux. » Génial. À un autre moment, il y a des gens qui sont venus me voir pendant ces immersions, ils m'ont dit « Dominique, est-ce que tu nous autorises à faire un jardin suspendu potager sur un toit terrasse de la clinique ? » Je dis « Bien sûr, c'est cool ça. » On va faire venir les patients atteints de cancer pour cueillir des fraises, établir un relationnel avec eux sur le travail de la terre. On va faire venir des anciens retraités de la clinique pour faire des cours de jardinage. Ça va être génial. Mais j'ai dit « Mais c'est super ça ! » La semaine dernière, ils m'ont annoncé qu'ils allaient faire des abris pour les chauves-souris. En continuant comme ça, chaque fois qu'on impulse cette logique de confiance, en fait, c'est du terrain qui vient l'innovation. Je vais terminer par une petite anecdote qui me paraît particulièrement emblématique. Il y a 15 jours, on a subi, comme tous les établissements français, ce qu'on appelle la visite de certification de la Haute Autorité de Santé. Ça, c'est vraiment la galère pour les établissements de santé et les directeurs. À un moment donné, les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé ont demandé à voir les gens qui s'occupaient de la logistique, restauration, hôtelier, etc. Ils les ont réunis dans une salle de réunion avec leur grille d'analyse et d'audit. Ils leur ont dit, je vous fais un petit peu le jargon, nous allons vérifier que dans vos analyses de risque, a priori, vous avez bien utilisé une méthode conceptuelle type AMDEC, que vous avez bien mis en place un mécanisme de PDCA dans votre dynamique qualité, que vous avez bien une batterie d'indicateurs qui valide le risque au niveau des interfaces. Donc il y a eu un silence, évidemment, dans la salle. Et puis à un moment donné, il y a un monsieur, qui était chef cuistot à Pasteur, qui a levé la main, il a dit, madame, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais je voudrais vous raconter une anecdote. La semaine dernière, il y a une surveillante qui m'a appelée, parce qu'en fait, il y avait une patiente qui était en train de mourir dans le service d'oncologie, et cette patiente était à quelques jours de mourir et adorait les fraises. Donc elle m'a appelée, il me semble que ça c'est une interface, non madame ? Elle m'a appelée, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais nous amener des fraises ? Et nous, on s'est dit, en cuisine, mais ce n'est pas bien d'amener juste des fraises, si on lui faisait une tarte aux fraises à cette dame. Alors on s'est mis, on a repris de la farine, des oeufs, etc., on a amené la tarte aux fraises. Alors je ne sais pas si c'est un indicateur, madame, mais la famille et cette dame, elle nous a embrassés. Quand j'ai vu le regard médusé des gens de la Haute Autorité de Santé, je me suis dit, waouh, cette tarte aux fraises, elle a vraiment le goût de l'innovation, parce que cette tarte aux fraises, elle vient du terrain. Cette tarte aux fraises, elle est faite pour le patient, et cette tarte aux fraises, elle a profondément le goût de l'humain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.